Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de la saison, le troisième déjà. Alors on commencera avec les semis de piment, poivron, aubergines. Ensuite on verra des betteraves, des épinards en plaques alvéolées. Je teste plusieurs modèles de plaques cette saison. Je vais vous en parler un peu plus en détail selon la profondeur, notamment vous verrez que ça a des avantages, des inconvénients d'utiliser telle ou telle plaque. Et puis on fera un nouveau semis justement de betteraves et d'épinards. Ensuite on voit pas mal de semis d'oignons, alors ça on les avait semés dès le mois de janvier. On parlera de petits pois et mange-tout, j'en ai mais alors de partout, à la fois sous-abri, à la fois en pleine terre, plein d'itinéraires qui sont lancés. Donc là aussi on fera un gros point dans cette vidéo. Et puis les laitues, alors là j'enchaîne les semis quasiment tous les 15-20 jours. Et puis pour finir on parlera des patates, alors à la fois des pommes de terre qui commencent à bien germer. On ira les planter courant du mois de mars. Et puis on va parler aussi des patates douces, j'ai eu une grosse galère, ça a pourri dans ma barquette pour les faire germer. Donc je vous montrerai comment je m'y suis pris pour essayer de sauver l'affaire. Et puis on parlera aussi enfin de fraisier, une nouvelle technique que je connaissais pas, des fraisiers à racines nues. Donc le programme est très chargé, alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec les semis de piment, poivron, aubergines. Trois semis qui sont assez similaires, souvent on les fait en même temps. Et trois semis qui sont pas si évidents que ça à réussir pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'ils sont très longs, pour passer de la graine jusqu'au plant qui est prêt à mettre au potager. Il faut deux mois, deux mois et demi, parfois trois mois, alors qu'il faut trois, quatre semaines par exemple pour un semis de courgettes. Donc du coup il faut s'y prendre tôt en saison. Moi j'avais semé, c'était entre début et mi-février. Et puis ce sont des semis qui demandent beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Donc pas évident tout ça, surtout quand on le fait en février. Donc ce que j'ai fait, j'ai semé, j'ai mis ça à l'intérieur, je les ai mis sous éclairage, sous lampe de croissance. Ça a super bien germé, ça a super bien grandi, ça a commencé à faire des beaux plans. Et là donc il est temps de les repiquer, je m'installe dans la serre. Je vais les mettre dans des godets vraiment assez costauds, bien 9 cm sur 9 cm. Parce que ça va faire des bons systèmes racinaires, ils vont y rester longtemps en plus, quasiment deux mois. Donc il leur faut de la place à ces petits plans. Et ce que je vais faire, je vais faire un test comparatif. Je vais mettre la moitié de mes godets sous serre, à la lumière naturelle. Et la moitié de mes godets, je vais les mettre dans mon meuble à semis, sous éclairage. Et on va voir la différence de croissance. Alors là j'ai fait ça il y a une semaine, et je peux vous dire que déjà ça prend, j'ai l'impression, un petit peu d'avance sous éclairage. Parce que vraiment, en fait, ça retranscrit, ça recrée une lumière d'été. Donc forcément il pousse plus vite. Mais je pense quand même que dans la serre, ça va bien se passer. Alors c'est une serre hors gel. Surtout pas de température négative pour ces semis. J'ai un chauffage de chantier qui déclenche si jamais un gros gel est annoncé. Donc il déclenche assez ponctuellement. Ici sous climat doux, c'est assez rare. Mais sinon la température en journée, elle monte assez vite. 15, 20, 25 degrés, si tôt qu'il y a du soleil. Donc ça devrait suffire pour ces cultures. On suivra ça donc dans les semaines à venir. Ensuite on passe aux cultures de petits pois et de mange-tout. Alors là j'en ai vraiment de tous les côtés. J'ai lancé plein d'itinéraires à la fois sous-abri, dès fin janvier en godet. Et aussi en pleine terre, j'ai les tout premiers. Ça y est, qui commencent à germer. J'avais semé ça mi-février sous climat doux. Et là en 15, 20 jours, ça commence à bien germer. Donc là je vous montre un nouveau semis que je fais sous-abri. L'occasion de parler notamment des limaces. Mais alors vous êtes très très nombreux à me dire que souvent vous vous faites dégommer ces semis de petits pois, de mange-tout. Et que vraiment, dans ce cas-là, de les semer sous-abri, à la fois sous-abri du froid, de trop d'humidité, mais aussi des ravageurs, des oiseaux, des limaces, ça vous permet de bien réussir. La contrainte, c'est que ça consomme du terreau, on ne peut pas semer à la folie. Moi je sais qu'ici je sème plusieurs dizaines de mètres linéaires, de petits pois et de mange-tout. Mais là de semer sous-abri, on peut vraiment focaliser notre attention sur nos godets, avoir un bon terreau, une bonne température, une bonne humidité, être bien à l'abri. Donc là pour ce semis par exemple, je prends des godets de bien 8 cm de diamètre. Ça fait une bonne place pour mettre 6, 7, 8, presque même 9 graines par godet. Et faire attention que ça va quand même assez vite. En 15 jours, 3 semaines, on a déjà les racines qui sortent sous le godet. On a les plants, donc ne semez pas non plus trop à l'avance. On n'est pas du tout comme les piments et les poivrons là. En 15 jours, 3 semaines, ce sera après à être mis au potager. Donc là, un nouveau semis, vous dire qu'ici sous climat doux, je vais continuer encore à semer jusqu'à mi-mars, fin mars. Et puis sous les climats tempérés, vous pouvez semer ces petits pois mange-tout jusqu'à fin avril. Et puis sous climat frais, vous pouvez même semer plus tard encore, au mois de mai. Ensuite, on passe à deux autres cultures, les betteraves et les épinards. Alors comme les petits pois, les mange-tout, ce sont des cultures assez précoces, qui résistent à de petits gels, qui aiment bien les mi-saisons, des températures pas trop chaudes. Donc moi ici, toujours pareil, j'échelonne pas mal de semis pour échelonner les récoltes. Alors je me mets souvent en plaques alvéolées, c'est l'occasion de reparler de cette thématique, parce que je suis en train d'essayer deux modèles cette saison. A la fois un modèle bien profond, qui fait quasiment 6-7 cm de profondeur, et d'autres modèles que j'avais déjà, qui sont moins profonds. Alors le double avantage de ces plaques alvéolées bien profondes, c'est que déjà on va avoir des mottes avec des systèmes racinaires là-dedans, vraiment très développés, et la reprise en pleine terre, elle va être très vigoureuse. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on a des mottes un peu plus conséquentes, qui vont se dessécher un peu moins rapidement. Après, ça a aussi quelques inconvénients, c'est que ça va consommer plus de terreau. Ça, moi je l'ai vraiment constaté, la première fois que j'ai rempli ces plaques, j'avais l'impression de mettre du terreau et du terreau, donc j'ai pas trop aimé ça quelque part. Et puis aussi, l'inconvénient que je trouve, c'est que c'est pas évident à démouler, vu que c'est très profond. Alors que les plaques que j'avais déjà depuis les saisons dernières, là je trouve que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile, on consomme moins de terreau. Donc au final, moi de ce test comparatif, je préfère quand même les plaques moins profondes, déjà de consommer moins de terreau. Tant pis si le système racinaire est un peu moins développé, on reste quand même amateur, on est des jardiniers, entre guillemets, du dimanche. Et si la reprise en terre, elle est un peu moins vigoureuse, moi ça m'importe peu, je veux surtout de la praticité, de la facilité. Donc là, je me sers de ces plaques de moindre profondeur, mais j'y mets moins de terreau, ce sera plus facile à démouler. Et je fais donc un nouveau semis, à la fois d'épinards, de betteraves, toujours pareil, pour étaler les productions, pour étaler les récoltes, et espérer se nourrir au mieux du potager dans les mois à venir. Ensuite, je vous parle des oignons. Alors si vous suivez bien la chaîne, on avait commencé à en semer plusieurs variétés, dès la fin janvier, parce que c'est vraiment un itinéraire qu'il faut commencer très tôt dans la saison. On sème en janvier-février, ça nous permet d'avoir des petits plantules qui vont être prêts courant mars-avril, qu'on ira planter au potager. Donc là, j'ai des petits plants, j'attends encore, ils sont encore un peu fins, j'ai envie qu'ils soient un peu plus trapus, un peu plus vigoureux, donc on les plantera dans les semaines à venir. Et puis l'autre technique pour les oignons, notamment si vous avez loupé vos semis, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie de le faire, c'est qu'on peut partir du bulbille. Donc ces bulbilles, sous climat doux, on peut déjà commencer à en semer en pleine terre, mais pareil, comme les petits pois, comme les mangeaux d'eau, comme les betteraves, comme les épinards, on peut aussi en semer sous-abri. On se mettra par exemple en godet, c'est ce que j'ai fait là pour vous montrer, mais aussi parce que ça m'intéresse de les faire. Pourquoi ? Parce que de semer, enfin de planter plus exactement des bulbilles en godet, et bien toujours pareil, on va focaliser notre attention, on va se mettre à l'abri des ravageurs, des oiseaux qui picorent parfois les bulbilles, qui les déterrent. Donc là, ça va germer, ça va bien s'enraciner dans les godets. On va prendre de l'avance parce que le terreau est bien réchauffé, ça va aller plus vite qu'en pleine terre. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on ira planter nos bulbilles bien germées directement, donc au potager, quand il fera bien doux, et les ravageurs seront moins attirés, parce que ce sera bien enraciné dans les godets, il y aura une grosse moite sous terre, ils ne pourront pas aller nous les piquer, nous les prélever. Donc, plantation de bulbilles en godet, et on ira les repiquer, les replanter d'ici quelques semaines au potager. Ensuite, on passe à une nouveauté, vous n'avez jamais vu ça sur la chaîne encore, c'est le fait d'implanter des fraisiers à racines nues dans son potager. Ça va permettre d'avoir des grosses récoltes de fraises dès la première année. Donc ça, pour tous ceux qui n'ont pas encore de fraiseré, pour ceux qui n'ont pas planté à l'automne, ou pour tous ceux comme moi qui veulent simplement essayer cette technique, c'est vraiment intéressant. Donc les fraisiers à racines nues, on ne trouve pas ça en jardinerie, il faut les commander sur des sites spécialisés, comme mon site partenaire, La Bonne Graine, c'est Stéphane, le boss, qui m'a conseillé d'essayer cette technique, qui m'a envoyé beaucoup de variétés, qu'on va comparer, qu'on va tester cette année ensemble. Donc comment ça se passe ? On reçoit ça tout simplement en colis, en sachets. Donc il faut dans un premier temps ce qu'on appelle habiller les plants, c'est-à-dire couper une bonne partie des racines, on va garder juste 10-15 cm, on va les re-imbiber dans l'eau ces racines, on va leur faire prendre l'humidité, pour bien qu'elles reprennent de la vigueur, et puis ensuite on va tout simplement aller les planter dans notre potager, moi ici je me mets sur une belle parcelle, qui est épayée, bien enrichie de cet automne, donc je dépaille, je fais des petits trous de plantation, tous les 20-25 cm en tous sens, et j'installe donc ces fraisiers à racines nues, vous avez vu, ces systèmes racinaires, c'est vraiment impressionnant, et donc je fais en sorte de mettre ces systèmes racinaires, moi j'appelle ça un poulpe, un peu évasé de tous les côtés, on referme le trou de plantation, on fait attention de ne pas enterrer les collés, le collé c'est là où part la base du plant, on le laisse bien au-dessus du sol, et puis vous allez voir, on suivra ça dans les prochains vlogs de la saison, mais d'ici deux petits mois, trois mois maximum, vous allez voir, ça devrait donner vraiment des résultats géniaux, on pourra les comparer avec une fraiserie, qui est déjà installée au potager, là aussi ce sera à suivre tout au long de la saison. Ensuite on passe au laitue, et là aussi, comme les petits pois, les épinards, les mange-tout, les betteraves, j'essaie d'échelonner mes semis, je vais planter tout le long du mois de mars, du mois d'avril, pour se nourrir ensuite, pendant des semaines et des semaines de cette culture, donc on avait déjà vu un repiquage, qui ne s'était pas très bien passé, j'avais trop arrosé mon terreau, et c'était vraiment en galère, c'était pas beau en fait, et là au contraire, regardez d'avoir un terreau tout juste humide, et bien c'est un régal à repiquer ce semis de laitue, donc souvent je sème en barquette, et puis je repique dans des petits godets, là on n'est pas comme les aubergines, ça va juste rester un petit mois en godet, donc un godet de 6-7 cm de côté ça suffit, donc je fais ça tranquillement, on ira les planter d'ici un bon mois, et puis d'autres itinéraires, qui eux arrivent déjà à plantation, on avait commencé à semer dès la fin janvier, et là ça y est, sous climat doux, alors il fait encore un peu froid, le sol est encore un peu froid, mais c'est bon, je peux commencer à aller planter ça, en pleine terre, il risque d'y avoir peut-être des petits gels, moins 2, moins 3, moins 4 degrés, mais la laitue, elle résiste sans problème, donc je commence à planter ce premier itinéraire, et puis d'autres viendront dans 15 jours, dans 30 jours, dans 45 jours, pour essayer, pour espérer se régaler des laitues, tout ce printemps, et puis on recommencera ensuite, pour s'en régaler tout l'automne, tout l'hiver, et vraiment profiter au max des laitues du potager, parce que c'est vraiment un total régal. et puis pour finir ce troisième vlog, on va parler des patates, alors dans un premier temps, des pommes de terre, donc là aussi, on peut remonter le temps, dès le mois de janvier, j'avais mis des tubercules à germer, je m'étais installé dans la serre, alors ce n'est pas forcément des conditions idéales, parce que parfois, il fait un peu trop chaud, mais regardez, les résultats sont très bons, l'essentiel en fait, c'est d'avoir le maximum de lumière, que les germes restent bien trapus, et là, j'irai les planter, bien courant du mois de mars, sous climat doux, il faut les planter en fait, trois semaines, un mois, avant les derniers risques de gel, parce qu'une fois que ça a germé, que ça a sorti de terre, en fait, si jamais il gèle sur les plants, ça va griller la culture, donc là, moi si je plante mi-mars, ça va sortir de terre vers début avril, et j'aurai plus de risque de gel, donc je suis bon. Donc j'irai planter ça durant ce mois de mars, on verra ça dans les prochaines vidéos. Et puis ensuite, les autres patates, les patates douces, vous savez qu'en février, mars, on peut les mettre à germer, pour que ça fasse des beaux bourgeons en fait, ensuite on va les couper, on va les mettre dans du terreau, ça nous fera nos propres plants de patates douces. Donc là, j'ai eu une grosse galère, c'est que en fait, j'avais, sans m'en apercevoir, mis dans du terreau, des patates qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas viables, qui commençaient à pourrir, et du coup, ça a pourri dans le terreau, je ne vous raconte pas l'odeur, ça a vraiment fait une moisissure, une pourriture blanche, donc j'ai dû tout jeter, tout recommencer, ça va que c'est encore autant. à la mi-mars, on peut quand même encore commencer à faire germer des patates douces, donc moi j'ai refait ça, c'était vers le 20-25 février, avec des patates cette fois-ci, bien saines, que j'ai récupérées d'un fond de récolte de la saison dernière, et puis là ça y est, ça a bien marché, je me mets à la maison, en plus je mets ça sur un petit tapis chauffant, pour vraiment les bichonner, avoir une bonne température autour des 25 degrés, et je vais avoir des beaux bourgeons, et donc on se fera nos propres plants, dans les semaines, à venir. Donc voilà pour ce troisième épisode de la saison, je vous dis à très bientôt, tout va s'accélérer, le mois de mars, le printemps, les belles journées, j'espère que vous allez tous avoir un beau printemps, parce qu'alors, vous avez eu pour beaucoup une pluie, une grisaille horrible, et je croise les doigts vraiment, qu'on est tous maintenant, un beau printemps qui s'offre à nous. Merci encore pour votre attention, et puis à très vite, pour de prochaines vidéos, et continuez la saison, ciao ! Sous-titrage ST' 501